Cazia revient chez elle après un jour très chargée. Ce jour-là, elle a reçu trop de travail pour un projet universitaire. Elle est responsable mais fatiguée. Elle se couche sur le canapé comme d'habitude. Elle est responsable et jette un cup d'oeil sur la lettre qui lui est arrivée il y a trois jours. La lettre ne dit pas grand-chose. C'est un petit chanson et le destinataire a jointé une photo d'un chat avec un chapeau. Ça l'a fait sourire, brièvement. Étrangement, aujourd'hui, le bonheur n'est pas au rendez-vous et avait raison. Elle a perdu son portable et elle a oublié les clés de la maison sous la porte et sous la rue de l'université. Un homme l'a poussé et elle a tombé dans sa place d'un liquide entre l'eau. Ah ! C'est horrible ! Aujourd'hui, j'ai un jour de télésnover. Comme elle a été trop occupée toute la journée, elle n'a rien mangé d'autre qu'une portion d'ananas et son stomach chante. Cassia se dirige à la cuisine et cherche les ingrédients pour faire un soupe réconfortant, comme celle qu'elle lui faisait sa mère avant. Ah, maman, tout me manque beaucoup, beaucoup, pensait Cassia. Elle trouve un boite d'haricots de rouge, mais elle ne se rappelle pas les avoir jetés. Elle ne comprend pas d'où il vient. Parfois, Apollo, son petit ami, vient. Là, c'était pas possible parce que ce jour-là, il était parti nomade chez elle. Très irresponsable et la verra pour mander. Sous-titrage Société Radio-Canada Le diner est prêt. Léo d'or, il nomme la chambre et Cassia ferme les yeux. Finalement, je suis chez moi, pensait Cassia. Je dois appeler Polo pour le remercier pour ces haricots, même s'il les a achetés en secret. Mais le deux, c'est... Ça m'est fait très canulé. Cassia s'endort à cause de sa haricots et commence à rêver. Dans son rêve, elle se trouve dans un jardin entouré par beaucoup de fleurs. Et au loin, elle voit son avenir avec un sucre choc vers elle. Elle commence à sourire, mais elle se rend comme qu'elle est endormie et elle se dit, j'aurais pirate de revoir ma mère. Puis, elle se réveille un sûr et écoute Polo en train d'entrer. Immédiatement, elle va vers la porte et les questions sur la provenance de ses haricots. Il lui dit qu'il ne sait rien, mais Cassia insiste et lui dit qu'elle a dû les amener parce qu'aucune autre personne n'était entrée. Elle lui dit qu'il aime trop le furteur et qu'il devait arrêter de voir ses amis. Polo se met en colère à cause de la passion et commence à se discuter en réglage. Cassia lui dit qu'il réagit très fortement et lui demande d'arrêter de jeter des choses comme une noix parce qu'il pouvait être très très blessante. Sous-titrage Société Radio-Canada Cassia se sentait la salle de Polo et comme elle est très bien en Moïticon, Poulo a détecté son expréssion, il me dit. Est-ce que c'est la fin ? Tu as-moi fini ? Kasia, incapable de dire quelque chose, résumé. S'est-ce que Poulo a eu tant de favoris que Google, mais de huit ans de leur relation, Kasia ne peut pas dire que ça doit être le temps de bonheur total, comme elle aimerait être mieux hébergée qu'au cimetière. Mais c'est la vie, et la vie n'est pas facile, spécialement pour ceux qui, comme Kasia, réfléchissent trop. Après 20 minutes de dispute, Kasia décide, après y avoir beaucoup pensé, de jouer son avatar. Elle dit à Poulo, avec la plus de sensibilité possible, que l'histoire était arrivée à sa fin. Poulo, arrogant comme toujours, lui dit qu'elle commettait une erreur et qu'il viendrait le jour où elle s'arrêtait. Mais Kasia n'était jamais sentie si tranquille. Les haricottes qu'elle avait trouvées chez elle lui avaient donné une détermination inconnue, une force provenant de nulle part, mais qui avait vraiment changé ce jour où elle s'était rappelée de sa mère et avait fini sa relation avec un homme qui ne savait pas quoi faire de sa vie. Merci. 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 Merci.